Et bonjour, vous êtes bien sur la chaîne de Didi, on se retrouve sans transition pour le tirage de nos amis les maisons. Bon, j'aimerais en profiter pour dire que c'est pas parce que je m'exprime sur comment je me sens à un moment donné et que je vous tire les cartes que vous avez l'autorisation de vous permettre de m'envoyer des petits mots perso pour me dire fais ci, fais ça et fais pas comme ci, fais pas comme ça. Donc je pense qu'il y a certaines personnes qui pensent qu'elles sont connectées, qu'elles reçoivent 5 sur 5 des trucs. Demandez-vous en fait si c'est pas à vous que vous vous connectez et si c'est pas... Franchement, moi j'ai reçu des messages là, je vais pas répondre parce que j'estime que... Je suppose que ça doit partir d'un bon sentiment, mais par contre c'est vraiment me prendre pour une branquignole que je peux pas rétablir mon équilibre toute seule. Donc à un moment donné, si vous regardez ce genre de chaîne, je pense que vous venez ici pour récupérer des encouragements. Moi, quand je vous ai en commentaire, c'est pas comme si j'avais une chaîne. Il y a des gens avec lesquels j'ai établi une relation de confiance et eux peuvent se permettre de me donner leurs encouragements. Quand je vous connais pas, excusez-moi, mais ne soyez pas familier. Ça me choque beaucoup. Après, pour moi, familier, ça veut pas dire le tutoiement. Familier, ça veut dire quand on dépasse les bornes du respect. Quand vous commencez à me dire que vous savez mieux que moi ce qui est bon pour moi. C'est sérieux et il y a des remarques qui ont été faites qui montrent que vous croyez que vous connaissez ma vie. Mais arrêtez de croire que vous connaissez ma vie. C'est quand même choquant. Donc ça, c'est peut-être aussi le coup de gueule qu'il va y avoir chez nos amis taureaux qui veulent préserver leur vie privée et qui vont remettre, moi je pense, si, écoute, je fais pas cette intro pour rien sur les taureaux. Moi, je pense qu'il y a des gens qui sont rentrés trop profonds dans votre maison et qui se pensent vos potes et qui se sont crus tout permis. Donc là, à mon avis, il y a quelque chose à rectifier. Alors avec l'archange Michael, on va y aller direct. Donc moi, je pense qu'il y a une histoire de voyage ici avec l'archange Michael. On a terre sacrée, centrée, vitalité. Donc on a des... Ah ouais, illumination, libération. Donc moi, pour moi, il y a un réalignement des chakras, santé, vitalité et il y a une libération qui est en train de se faire. Donc là, pour moi, cette libération, elle va vous permettre, évidemment, pour le mois de février, de voyager. Mais pour moi, c'est pas seulement ça. C'est quelque chose qui vient solder la fin d'un cycle. Et peut-être que des gens qui étaient un peu trop... Comment dire le mot juste ? Un peu trop entreprenants. Qui ont cru que parce que vous leur laissez discuter avec vous, etc. Ils ont cru que vous aviez gardé les cochons ensemble. Et ici, vous allez vous rendre compte que manifestement, on n'a pas tous reçu la même éducation. Et qu'il y a certaines personnes qui ne savent pas s'arrêter. Donc voyage, retour. Ici, peut-être que vous partez en voyage avec ce genre de personnes. Auquel cas, vous n'allez pas faire tout le voyage ensemble. Ou c'est elles qui vont rentrer. Voyage, voyage ! Et oui, c'est un voyage retour à la sagesse. Le choix, c'est de vous connecter à qui vous êtes vraiment. On va remettre une deuxième tranche parce que... Voilà, le choix. Le mensonge. Donc là, ici, je pense que mes taureaux, ascendants taureaux, lune ou vénus... Ah ouais, mettre de l'ordre là, ça va être fait direct. En fait, ici, c'est... Je pense que si vous n'aviez pas déjà compris la leçon... Là, ici, pour moi, ça peut représenter pour mes taureaux et mes taurotes quelque chose que vous n'aviez pas clairement acquis. Et pour moi, vous avez compris qu'il y a des gens, si vous ne leur posez pas les limites ou s'ils font semblant de ne pas comprendre les limites, vous leur reposez peut-être encore et encore. Là, pour moi, la sanction, elle va être avant la fin de l'expérience. Attends, je vais voir. Je crois que j'ai un autre café chaud. Ah, il colle celui-là. Il colle au bord. Ah oui, là, pour moi, vous allez remettre les choses en place. Mes taureaux, mes taurotes, il y a vraiment l'idée de remettre l'église au milieu du village. Et là, ici, ce sont les gens qui vont se positionner par rapport à ça. Mais ici, il y a quelqu'un qui fait semblant d'être gentil avec vous, qui fait semblant d'être bienveillant parce que vous êtes dans une situation probablement un peu délicate. Mais ici, c'est du mensonge. Vous allez le mettre en évidence et vous allez virer la personne de votre vie. Leçon acquise. Élévation directe. Il y a quelque chose de... Mois de février, impeccable. On ne vous relera plus dans la farine. Là, moi, je pense que vous, vous savez. Vous savez ce que vous êtes en train de perdre. C'est quelque chose de... C'est quelque chose qui ne s'achète pas. Et c'est quelque chose que peut-être aussi... Ah, j'ai envie de pleurer. Il y a un truc que vous êtes en train de morfler, mes taureaux. Je ne sais pas ce que c'est. C'est dur. Ici, mes taureaux, vous avez les pieds sur terre, vous savez. Ah, purée. Bon, il y a le deuil. Ou la perte de quelqu'un. Ou le fait que vous apprenez que quelqu'un est mort. Ou que quelqu'un est en dépression qui va vous mettre un coup. Mais pour moi, ici, ça peut être la mort d'un proche. Ça peut être quelqu'un qui est tombé en dépression. Et ici, c'est de sortir de ses illusions. C'est en fait comme s'il y avait une compréhension importante, hein, de... Je ne sais pas comment l'exprimer ici. Les mots, ils sont assez violents, ceux qui viennent. Ici, c'est comme si on a dit quelque chose à quelqu'un qui s'est senti enterré vivant. La personne, en fait, ses espoirs se sont éteints par cette déclaration. C'est comme si on vous disait, alors que vous êtes peintre, aujourd'hui, ben voilà, c'est plus l'essence, c'est la peinture. Elle monte à, je ne sais pas, moi, 200 000 euros le litre. Et genre, vous ne pourrez plus faire de tableau. Et pour vous, ce n'est juste pas possible. Donc, pour moi, ici, il y a une libération de quelque chose. Écoute, ça m'a fait ça pour les versos toute l'année dernière. Presque. Donc, mes versos, ce n'est pas votre vidéo, mais je ne sais pas ce que vous allez sacrifier. Là, mes taureaux, je ne sais pas ce que vous sacrifiez non plus, mais... Vos guides me disent que ça n'en vaut pas la peine. La façon dont vous prenez les choses est inadaptée. Les gens, ici, sont bien sûr à sortir de votre vie. Il est inutile de mettre de l'énergie pour les cartonner. Oui, vous êtes dégoûtés parce que vous vous êtes raconté une autre chose. Peut-être même qu'ils ont... Voilà. Moi, je pense, ici, que les gens... Ah ! Ah, c'est atroce, ça. Vous vous êtes appuyés sur des gens qui vous ont fait croire que d'autres personnes vous nuisaient alors que c'était elles qui vous nuisaient. Et vous avez gardé les plus nuisibles auprès de vous. C'est... Mais... Mais, taureau, il faut comprendre aussi en quoi c'est de votre fait. Ce n'est pas normal de demander à d'autres personnes d'évaluer à votre place. Là, c'est important de prendre vos responsabilités. Et moi, ce que je pense, c'est vous connecter à vos richesses, à vos dons. Vous avez prié pour. Par contre, vous vous rendez compte que sur l'identification de vos adversaires ou des gens qui ne vous voulaient pas du bien, vous vous êtes trompés. Peut-être même que vous avez causé du tort à des gens à qui, sachant ce que vous savez maintenant, vous auriez voulu du bien. J'ai une envie de chialer. Vous avez une impression de gâchis. Ici, c'est... Il y a des gens qui vous connaissent bien. Bien mieux que vous vous les connaissez. Et ils vous en font... Ah, ça peut être des masculins. Ça peut être dans l'action. Mais ils vous ont fait trahir. Ils vous ont fait vous trahir. Ça peut être des proches. Ça peut être des parents qui vous ont mal expliqué quelque chose. Qui vous ont mal traduit un truc. Waouh ! Oh ! Ici, en fait, moi, j'ai l'impression que pendant un voyage... Alors, je ne sais pas si c'est de la famille, si c'est des amis ou si c'est des gens que vous connaissez bien. Moi, je pense que c'est des gens que vous connaissez bien qui vont essayer de vous inviter à vous trahir. À trahir vos besoins profonds, vos envies profondes, votre raison d'être. C'est vraiment ça. La raison d'être. Fatalité. Et ici, vous, vous allez être en joie. Quelqu'un... Et vous êtes tranquille. Parce que là, vous vous rendez compte que, étant donné les erreurs que vous avez faites et que vous n'avez pas assumé, maintenant, vous prenez vos responsabilités, quitte à vous planter vous-même. Vous saurez dire, mea culpa, payer ce qui est à réparer. Mais vous préférez ça plutôt que vous fourvoyez sur les intuitions de quelqu'un d'autre. Avec la clairvoyance, vous allez voir que vous allez savoir à l'avance quand ça ne marche pas. Mais vous savez aussi à l'avance quand ça va marcher. Et du coup, c'est comme si l'univers vous accompagne pour mettre vos efforts là où il faut. On parle de miroir magique renoué avec son contrat là. C'est bon ça. Eh oui, mes taureaux. Argent. Alors, ce n'est pas du tout le même tirage que la première fois. C'est marrant. C'est comme si je ne l'expliquais pas aux mêmes personnes. Peut-être que j'étais un peu trop joyeuse et que ça allait convenir à moins de personnes. Je n'en sais rien. Santé. Alors ici, il y a vraiment un truc de santé. Soit par rapport à vos proches. Soit vous êtes sur la sellette. Ou alors il y a un médecin qui passe tous les jours. où vous êtes en train de demander des nouvelles de vos parents ou des parents de votre autre tous les jours. Ici, en fait, on ne sait pas. Ici, ça peut être aussi, on ne sait pas. D'un jour à l'autre, il y a un parent qui peut partir. Ça peut être le vôtre. Ça peut être celui de votre homme. Ça peut être l'homme de votre vie. Ça peut être votre père. J'ai envie de vous dire, messieurs, mesdames. Parce que pourquoi l'homme de ta vie ne serait pas ton père, monsieur ? Moi, j'adore mon père, donc je peux comprendre. Mais je pense que j'aurais moins vu ma mère. Peut-être j'aurais encore plus kiffé ma mère. Ah, ma mère ! Si elle avait été bossée à la place de mon père. Oh, mon Dieu. Elle n'aurait pas fait Florence Foresti. Elle aurait fait un autre genre d'humoriste. Plus les humoristes qui se font passer pour des andouilles. Genre, l'air de ne pas y toucher. J'ai une victoire quand même. On arrive à sortir d'une culpabilité. D'une culpabilité apprise. Il y a un truc là qui lâche par rapport aux parents. Par rapport à l'éducation. Qui va vous permettre d'être heureux, heureuse. Wow, wow. Alors ici, ce qui peut... Bon, moi, j'ai l'impression ici, mes taureaux, mes taurotes. Vous êtes très famille. Vous êtes très autour de la famille. Et ici, ce qui peut y avoir, c'est qu'il se profile. Si vous êtes en couple. Si vous êtes en triangulaire. Donc, c'est-à-dire si vous êtes en couple. Que vous avez quelqu'un en plus. Ou si vous êtes dans une situation compliquée. C'est-à-dire que peut-être vous êtes dans un surinvestissement. Par rapport à une personne qui a un problème de santé. Que ce soit votre enfant, votre parent. Ici, il peut y avoir des personnes en situation de handicap. En fin de vie, en tout ce que tu veux. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre ? On peut avoir des gens qui sont surinvestis dans leur travail. Alors, que ce soit vous ou votre autre. Ici, ça peut être une triangulaire travail. On peut avoir aussi une triangulaire mensonge. Ou une triangulaire addiction. D'accord ? Donc, c'est toutes les situations qui ne sont pas simples. Ok ? Au milieu, la triangulaire, c'est une situation pas simple. Clairvoyance, échec, parole. Ici, peut-être qu'il y a quelque chose qui a compromis une relation. Parce que ça s'est su. Donc, ici, il va y avoir une séparation avec le temps. Il va y avoir un enfermement d'un côté. Mais de l'autre côté, on va pouvoir conclure comme on veut. Peut-être même faire des enfants. Donc, ici, j'ai peut-être des taureaux, des taurotes. Qui étaient avec quelqu'un qui ne voulait pas. Ou ne pouvait pas leur faire d'enfant depuis longtemps. Et qui ont finalement trouvé quelqu'un qui pouvait ou qui avait envie de leur faire des enfants. Et du coup, c'est tellement important pour eux. Mais il faut comprendre, pour un signe de terre, c'est fondamental. D'ailleurs, c'est là que je ne me sens plus signe de terre. Ah oui, moi, la lune en vierge, c'est devenu un crucial. Je n'en ai fait qu'un, mais c'est important. Donc, voilà. Alors, on va quand même se faire le tarot. Le tarot ? Non, le boulot d'abord. Le boulot. Après, on va faire le tarot general. General tarot. Yeah. Alors, la carte qui a failli tomber dans mon assiette, dans ma tasse, dans mon verre. Ah ben non, il n'y a aucune qui est tombée dans le bon sens. Il n'y a pas de honte à aimer ça. Non, non, non. Ici, j'ai des taureaux, des taureaux qui montent leur boîte, qui montent leur structure. Alors, vous avez peut-être déjà un boulot salarié, mais vous êtes obligés de monter une structure à côté. Vous ne prévoyez pas spécialement de vous barrer. Ici, il y a une histoire de, on ne dit pas la vérité quand on est dans une situation complexe, parce qu'on veut préserver la réussite du truc. Et moi, je pense que, eux aussi, c'est marrant, parce que je crois avoir des taureaux, des taurotes, qui veulent se séparer sans donner le flanc au conflit, parce qu'ils veulent préserver que chacun ait la plus grosse part. Y compris l'ex, hein, y compris le parent des enfants et tout. Donc, ne vous méprenez pas, c'est vraiment pour que les choses reviennent acquis de droit. Il y a eu de la méchanceté au travail, c'est pour ça que vous allez partir et monter votre boîte, même si vous n'avez pas prévu de le faire maintenant, vous êtes déjà en train d'y réfléchir. Vous avez un super carnet d'adresses, il va y avoir des changements. Moi, j'ai l'impression que vous attendez la preuve de ce vol ou de cet abus, mais vous allez en avoir la preuve. Moi, j'ai l'impression que vous allez chercher au bon endroit. Ouais. Ouais, là, il y a un truc qui est en train de s'écrouler et il y a des gens qui ont des comportements qui ne sont pas opportuns en entreprise, mais surtout qui deviennent... Il y a un comportement, un opportunisme qui se fait dans votre boîte parce qu'elle est en train de péricliter. Les gens ne se comporteraient pas comme ça si on n'était pas près de la fin. OK ? OK. D'accord. D'accord. On y va pour le tirage général. Alors, on l'a vu. Il y a une histoire qui devient de plus en plus sage. Et oui, on nous parle de plaisir ici. Il y a quelqu'un peut-être qui vous demande de renoncer à votre bon plaisir. Alors, fatalité prise de tête. Ici, on vous prend la tête, style, vous vous faites trop plaisir et tout. Et ici, ce qu'on vous dit, c'est vous d'être dans la tempérance. On arrête de discuter. On arrête de dialoguer. On voit que la personne n'est pas bien. On voit que la personne est peut-être en manque. Donc, 5 de denier, à moins que ce soit vous qui avez du mal à boucler les fins de mois. J'ai un peu de mal à y croire pour un taureau, mais ça doit pouvoir arriver. 4 de coupe. Ici, c'est carrément un refus sur le plan sentimental, amoureux, etc. As de denier, c'est quelque chose de nouveau qui commence. Et ici, c'est quelque chose de nouveau qui commence suite à la transformation qui est dans votre vie. Donc, ici, ça peut être une séparation. Je peux avoir des taureaux, des taurotes qui se rendent compte, qui sont en triangulaire, qui n'est pas choisi. C'est-à-dire, ce n'est pas vous qui avez été choisir le deuxième homme. C'est plutôt l'homme qui a été choisir une deuxième femme ou ce genre de choses. Et là, vous allez trancher. Roi d'épée, je coupe. Je me rends compte qu'il y a quelque chose. Et je prends un nouveau départ, en plus. À mon taureau, ma taurote, on ne connaît pas votre capacité à rebondir. Vous, si vous avez les preuves, vous êtes pire que nous. Attends, j'attends d'avoir les preuves. Ah, vous, vous avez les preuves, vous passez à l'action, mais direct. Vous n'en cherchez pas de suivante et vous n'allez pas valider. Ah ouais, j'ai Roi de denier ici. Ah ben, c'est vous. Vous allez vous faire aider à retrouver votre superbe. Avec ce 6 de bâton, en plus, vous allez y arriver. Moins de 2. Bon, moi, ce n'est pas que je dis qu'il n'y avait plus de sentiments ou quoi. C'est qu'avec ces cartes, peut-être que vous avez eu tendance à vous faire beaucoup plaisir ou peut-être que récemment, vous vous êtes rendu compte que vous êtes beaucoup trahi, beaucoup trahi par rapport au plaisir, par rapport à ce qui vous apportait de l'argent, de la satisfaction. Le diable nous parle aussi de carpe diem. A l'envers, c'est peut-être aussi que vous vous êtes beaucoup privé de plaisir, de moments de joie, alors que ça ne valait pas le coup, quoi. Et du coup, maintenant, vous allez être beaucoup plus tempéré parce que moi, j'ai l'impression que j'ai des taureaux et des taurotes qui ne vont pas sauter sur chaque occasion. Mais vous avez grandi, vous êtes de plus en plus sélective, sélective et vous allez aller vers ce qui vous plaît. Notamment là, le cadre de coupe, c'est aussi quelque chose qui arrive et qui vous étonne. Et j'ai la reine d'épée. Il y a une décision. En fait, pour moi, il y a une décision. Ce n'est même pas une décision qui est prise. C'est en fonction de vos valeurs. Vous avez compris que quelqu'un s'était foutu de vous. Et ici, si quelqu'un s'est foutu de vous une fois, il va en falloir des années pour reconquérir votre confiance. Et ici, je pense que c'est ça. Je peux avoir une copine ou quelqu'un qui a été proche de vous et qui a abusé. J'ai vraiment, vraiment ça. Métoraux, métorotes. Et ici, ça ne passera pas. Ici, en plus, quelqu'un vous a fait chanter par rapport à une valeur qui est importante pour vous. Il y a une déception. Il y a une amertume. J'ai des taureaux qui vont chialer un bon coup. Et pour d'autres signes, ça pourrait paraître un aveu de faiblesse ou un truc comme ça. Le taureau ou la taurote, ils ont besoin de chialer un bon coup. Mais ici, c'est... Bref. En même temps, c'est marrant parce que ce n'est pas très cool ce qu'ils me disent, vos guides. Mais taureaux, vous êtes mentis. Ici, on comprend que cette transformation, on voit mieux les choses. Mais c'est vous qui vous êtes raconté d'autres histoires. À un moment donné, vous vous êtes convaincus. Parce que les gens qui sont bien dans votre vie, même s'ils ne sont pas toujours... Ce n'est pas bienveillant. Ils sont toujours bienveillants à votre égard. Mais des fois, vous craignez... Ce n'est pas leur jugement. C'est vous savez qu'ils vous connaissent par cœur, qui savent où vous en êtes. Et des fois, on n'a juste pas envie de se faire beauté les fesses. Ce n'est pas parce qu'on se sent plus ou moins supérieur que l'autre. Ce n'est pas la question. C'est des fois, c'est tellement dur votre vie. On a besoin de vacances. On a besoin de lâcher prise. On a besoin de reconnecter avec son enfant intérieur. Je comprends bien pourquoi je n'arrivais pas à la refaire. Ici, il y a une promotion. Mais une promotion, ne la prenez pas si vous avez une promotion et que vous êtes en couple. Alors, c'est une promotion qui met à mal vos rêves de gosse. Ce n'est pas quelque chose qui va être là tout de suite. Ou alors, qui fait que vous allez avoir des soucis avec une enfant dont vous ne pourrez pas vous occuper. J'ai une enfant blonde et un papa blond. Est-ce que vous avez eu une fille avec un autre papa ou j'en sais rien. Est-ce que j'en sais rien. Alors là aussi, c'est peut-être le fait de, on veut passer à une nouvelle étape avec la nouvelle femme de votre vie. Et que c'est votre fille qui vous fait du souci. Bon, ici, il y a un grand bonheur. Mais j'ai l'impression que toute votre famille n'est pas acquise à votre cause. C'est-à-dire ce mariage ici. Alors, pour moi, ce n'est pas un mariage de raison. Mais c'est un mariage que quelqu'un ne fait pas de manière inintéressée. Vraiment. Et du coup, c'est peut-être ce que votre fille ou votre fils ou quelqu'un qui a de l'intuition a senti. Et du coup, c'est peut-être pour ça que ça ne se passe pas bien. Alors, j'ai l'impression que certains célibataires vont être contents de retrouver leur célibat. Par rapport à de la triangulaire, il y a peut-être une présentation. Alors, soit on part en vacances, on lâche crise. On se demande si l'autre nous apprécie ou pas. Peut-être que l'autre vous présente sa famille, ses enfants. On va voir un petit peu comment ça se passe. En attendant, ici, moi, j'ai clairement quelque chose que si vous allez trop vite ou si vous... Il y a des blessures qui ne sont pas réparées. Ici, la perspective d'un nouveau mariage ou d'un nouvel engagement pourrait mettre, mes chers taureaux, mes chers taurotes, en évidence que quelque chose précédemment n'a pas été résolu. Que ce soit pour vous, si vous n'avez pas d'enfant, ça peut être les blessures de l'enfant intérieur ou que ce soit pour votre enfant. Alors, on a... Je vais tirer trois cartes, trois cartes conseils et puis je continuerai pour les extensions de l'amour. Mais je pense que je ferai tout à fait une autre vidéo. Et ici, je vous présente les trois cartes conseils. Donc, vous pouvez choisir un, deux ou trois. Avec la carte conseil 1, on vous conseille avec le 24, changer tout, changer tout. Donc, ici, ça peut être déménager, changer de ville, entamer un autre cycle, d'accord ? Changement et progrès aussi peut vous parler. Deuxième carte conseil, ici, on a une carte de cerveau. On a une carte de relier des points. On a une carte qui nous indique la dernière pièce d'un pelve. Donc, ici, il y a peut-être l'achèvement, la fin de quelque chose parce qu'on a compris que quelque chose pouvait fonctionner ou au contraire, pas du tout. Et avec la carte de richesse et de vie marine, moi, j'ai l'impression qu'ici, on est capable de soigner les blessures, de prendre le temps et d'emmener, j'ai envie de vous dire, toute la famille, dans ce bien-être familial, cette stabilité, cette sérénité que vous voyez avec l'éléphant. Ici, c'est important aussi, mes taureaux, mes taurotes, que vous en soyez à un stade où vous êtes prêts à assumer votre réussite et vos moyens. Et en fait, ce que je reçois vraiment, c'est vous, mes taureaux, mes taurotes, si vous n'êtes pas prêts à l'assumer, n'en parlez pas. Vous seriez très, très gêné, très ennuyé devant les autres. Je ne vous dis pas qu'il faut éviter ce genre de situation, mais je pense que vous n'êtes pas encore prêts pour transformer l'essai, ok ? Alors, un petit cœur, deux petits cœurs et une carte de quelqu'un, peut-être que de... qui vous aimeriez avoir des nouvelles. Ah bah, d'accord. Alors, carte conseil numéro 1, lorsque tu traverses le monde, tu n'emportes rien avec toi, sauf ton âme et les souvenirs que tu as partagés avec amour. Donc, unité, à travers chaque personne, tu trouves les pièces manquantes à ton unité. Et enfin, les blessures, c'est peut-être que la personne que vous avez dans le viseur est déjà engagée avec quelqu'un d'autre. Et peut-être qu'elle vous le révèle un peu tard. Parce que ici, j'ai ça sur la carte du couple. Donc, c'est-à-dire que pour passer à autre chose. Et moi, j'ai l'impression qu'ici, il y a un enfant qui avait pu sentir le loup. C'est-à-dire qu'il y avait un problème dans l'affaire. Voilà, écoutez, mes taureaux, mes taurotes. Alors, forcément, ça ne parlera pas à tout le monde. Donc, prenez les choses avec des pincettes. Prenez uniquement ce qui vous parle selon le domaine. Et puis, sinon, allez voir vos ascendants. Votre lune et votre Vénus vous en disent plus sur vos amours. Mars, là où vous avez Mars dans votre thème astral, vous en disent plus sur votre vie professionnelle et sur votre morale. Et après, écoute, pour la lune, moi, je pense que ça peut aussi renvoyer à votre vie spirituelle. Je vous fais de gros bisous et je laisse une petite place pour le jingle de la chaîne de Didi. Je vous remercie pour vos pouces, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos dons, pour tout. Gros bisous et à très vite sur la chaîne de Didi.